Musique Cameroun, promotion du tennis, Yannick Noa tend la main au Minkaf. Merci de rester sur CNN. Musique L'ancien international de tennis et artiste musicien Yannick Noa a été reçu en audience ce mardi à Yaoundé par le ministre des domaines du Cadastre et des Affaires Francières, Henri Ayébé Aïssi. La légende du tennis s'est entretenue avec le ministre sur son projet de promotion du tennis au Cameroun avec comme point central la réhabilitation de certains espaces devant servir de site pour le développement de ce sport et de la culture. Après un entretien à huis clos entre le ministre et son hôte, une séance élargie de travail s'est tenue à la salle de conférence de ce département ministériel où quelques points ont été éclaircis. De la restitution de la mission effectuée sur le site sollicité à Douala, au rappel de l'initiative en passant par la présentation du rapport succinct du projet. Une trentaine de minutes ont suffi au ministre du domaine du Cadastre et des Affaires Francières pour donner son cutus. Nous avons eu aujourd'hui le plaisir d'accueillir M. Yannick Noy, cette légende sportive mondiale qui est venue en qualité de parrain d'une structure qui veut promouvoir des activités, qui promeut des activités de sport et des activités culturelles. Et M. Yannick Noy nous a rendu visite pour solliciter la mise à disposition des terrains pour ce projet. Au MINCAF, conformément à ce cadre de référence que constitue la stratégie nationale de développement, le 2030, nous avons la charge de constituer des réserves foncières et de mettre à disposition les terres pour les projets de développement. Nous avons pu, pour la demande qui est formulée pour les terrains de tennis, je veux dire pour le tennis club de Douala en particulier, nous avons pu répondre que oui, le dossier qui a été soumis, qui a fait l'objet d'une mission sur le terrain, va pouvoir déboucher sur la mise à disposition des terrains sollicités pour le tennis club de Douala. Nous avons également confirmé notre disponibilité à accompagner les promoteurs de projets, bien sûr en commençant par celui-ci. C'est cela notre rôle et nous assurons que ce rôle de facilitateur et d'accompagnateur qui nous revient au sein du gouvernement de la République, nous continuerons à l'assumer en formulant les vœux les meilleurs pour l'activité pour laquelle nous avons été sollicités, à travers le dossier qui a été soumis et pour tous autres à venir. C'est cela la prescription du chef de l'État, son excellent Paul Biya, et c'est dans cet esprit que nous travaillons au sein du gouvernement de la République, sous la haute autorité de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, dans la complémentarité et dans un esprit d'équipe. Le promoteur de la société Tarasport et fils prodige du pays vert rouge et jaune n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude pour cette prompt réaction du gouvernement à accompagner son artion. Je suis très content d'être ici, très content d'avoir été reçu ici par M. le ministre, et bien ici, c'est un honneur pour moi d'être là, d'autant plus que nous avons donc un projet qui a été présenté. L'idée générale étant de mettre en œuvre suffisamment d'énergie pour pouvoir développer le tennis au Cameroun. Le tennis étant un sport cher, il y a quand même aujourd'hui des structures, certaines qui peuvent être améliorées, d'autres remises en état, et c'est de ces structures-là dont on va parler, des structures qui sont des terrains de l'État. Donc voilà, on a proposé nos services avec ma société Tarasport pour pouvoir rendre le tennis accessible à nos enfants, à nos jeunes. C'est beaucoup plus simple pour un enfant de jouer au football. Aujourd'hui, on a des basketteurs extraordinaires, mais pour le tennis, c'est plus compliqué. Il faut commencer très tôt, on a besoin de moyens. Et je profite de la chance que j'ai d'être là depuis quelques mois maintenant. Ça faisait presque 50 ans que je n'avais pas passé autant de temps ici. Je suis parti, j'avais 12 ans. Alors je suis un vieux. Donc c'est le moment où on arrive à un âge où on a envie de transmettre, et la transmission à travers les jeunes, à travers ce que je fais de mieux, ce que je connais de mieux, c'est le tennis. Et pour ça, il faut des structures. C'est donc la raison pour laquelle je suis là. Je suis très content d'avoir à la fois été reçu chaleureusement, humainement, et aussi par tous les professionnels, toute l'équipe ici, qui ont répondu favorablement à notre demande. Bien que l'initiative soit un projet d'envergure qui compte s'étendre dans tout le pays, l'auteur du titre à succès Simon Papatara reste miticuleux sur sa démarche et n'entend pas mettre la charrue avant les bœufs. Je n'aime pas aller trop vite. J'aime bien mener bien les projets, aller au bout des projets, et puis ensuite pérenniser les projets pour ensuite voir plus large. Bien sûr, je connais le potentiel sportif qu'il peut y avoir ici. Le tennis est encore un sport mineur, mais je sais qu'il y a un fort potentiel. Donc on va commencer par le tennis club de Douala. Il y a un projet au tennis club de Yeroundé, qu'on verra, qui est en route, on va voir. Et puis on verra par la suite. Pour ce qui est de tarasport, on essaie justement de développer, de faciliter l'accès, pouvoir organiser des événements. On fait des tournois de tennis, des tournois internationaux, des cours cyclistes. L'idée c'est de développer ces activités sportives. Il se trouve que de par ma deuxième carrière, je fais un petit peu des spectacles aussi parfois, que l'idée serait aussi de pouvoir développer des spectacles ici. J'ai pu jouer dans les plus grands stades en Europe. Je n'ai jamais eu l'occasion de jouer chez moi. C'est une petite frustration, mais je suis optimiste. A travers cette initiative, Yannick Noa, icône mondiale de tennis et premier africain noir vainqueur du tournoi Roland Garros de France en 1983, entend mettre à la disposition de la jeunesse camerounaise tout son expérience afin de faire d'eux de véritables champions de demain. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info, on continue sur CWebInfo, 100% Info, non-stop. Sous-titrage ST' 501